oui 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 je pense mais on a au niveau du staff fait ce qu'il fallait pour voilà enchaîner derrière quoi voilà je pense que notamment après juste après le match bien sûr quand on quand on vient de perdre on est un petit peu on est un petit peu abattu je pense que l'équipe a senti un peu un peu d'injustice sans qu'en ce moment ça tourne pas vraiment dans le bon sens voilà c'est sûr maintenant après dans la semaine j'ai rien ressenti de particulier on est toujours dans la concentration dans le travail dans l'esprit donc je n'ai pas vraiment ressenti de gros problème là dessus oui c'est pas une grosse action en fait c'est pas avec un arrêt extraordinaire du gardien qui repousse etc oui oui bien sûr ouais il ya ça mélange d'un petit peu de tout donc ouais c'est parti on va pas refaire l'histoire mais un peu de petits problèmes d'arbitrage où on n'était pas tout à fait d'accord avec ce qui a été décidé puis après des expulsions on a joué à 10 voilà donc et après dans le jeu il ya des bonnes choses mais il nous manque un petit peu de sentir la finition dans les 18 sentir des bons coups alors ça tient à pas grand chose et quand on voit les actions on est pas loin il ya deux frappes qui qui sont qui sont au niveau du but du point de pénalty qui sont juste déviés par la pointe d'une chaussure adverse voilà c'est ça qui est un petit peu ralant c'est ce qui est difficile mais ça fait partie d'une saison voilà ça fait partie de la saison c'est comme ça c'est à nous à être en capacité à encaisser et à rester sur notre chemin ce que ce qu'on a tracé et ça nous oblige aussi à aller chercher un peu plus comme on dit sur des détails revenus on a fait pas mal de séances vidéo cette semaine petits détails individuellement sur des placements sur des replacements etc voilà on travaille un peu plus voilà on a peut-être embêté un petit peu embêté en ce moment mais ça je pense que ça va ça va payer après parce qu'on se remet constamment en question encore plus quand on perd ouais ça peut être une tactique mais après tu vas voir ton gardien ça va être ça va pas ça va pas faire l'affaire non ça passe pas beaucoup de choses effectivement ça repasse l'entraînement de toute façon on peut pas y couper l'intensité de l'entraînement et la qualité des entraînements mais ça c'est ça c'est obligatoire mais c'est d'aller chercher sur parfois des petits détails qui qui parfois échappent où on n'a pas envie d'y aller pour les joueurs mais non il faut faut insister voilà pourquoi pourquoi voilà sur tel centre ben on n'a pas marqué peut-être que on était un petit peu en avance un petit peu en retard et qu'on n'était pas dans la bonne zone donc on coupe parfois un petit peu les cheveux en quatre comme on dit mais c'est ça ouais c'est ça le truc donc ça passe par le travail effectivement mais c'est pas pas que sur le terrain non plus il ya aussi à l'extérieur oui je pense qu'on avait parlé aussi de avant le match avec tej notamment de quand on revient comme ça et c'était son retour et l'avait vraiment envie donc c'était de freiner un petit peu les envies ou plutôt de gérer ses envies là dessus donc effectivement donc peut-être la deuxième mi-temps était moins moins intense de sa part mais je vais demander aussi de jouer un peu plus haut ce qu'il a fait après il faut que les ballons arrivent donc peut-être qu'on le voit on le voit un petit peu moins mais l'essentiel c'est qu'il soit qu'il soit efficace dans certaines zones après un garçon comme tejji on peut pas l'empêcher parfois de descendre et cette semaine j'aurai d'autres joueurs qui étaient du calibre de tejji dans des dans des gros clubs il ya beaucoup de joueurs qui ont besoin un moment donné de venir toucher le ballon j'aurai bruno fernandez au manchester par exemple des 100 parfois toucher le ballon relancer voilà donc on en a parlé aussi avec avec tejji là dessus l'essentiel c'est de trouver l'équilibre c'est à dire que effectivement il sera peut-être un peu plus efficace pour l'équipe un peu plus haut dans certaines zones mais je l'empêche pas non plus de temps en temps de venir chercher un ballon parce qu'on sait qu'aussi sur le gelon peut être efficace les ballons ils arrivent au bon endroit au bon moment donc voilà c'est juste une question d'équilibre on en parle après pas tous les matchs mais souvent on en parle pour voir on fait un bilan voir ce qu'on ce qu'on peut améliorer aussi avec tejji là dessus moi mais c'est pas spécialement ma défense qui m'ennuie le plus c'est c'est qu'en fait c'est c'est qu'on subit beaucoup notamment sur les fins de match parce qu'on les buts on les prendre souvent sur les fins de match on subit beaucoup mais pourquoi on subit beaucoup parce qu'on perd beaucoup de ballons aussi certaines périodes et par naïveté aussi donc c'est plutôt secteur offensif c'est quand nous on a la balle on a bossé sur on bosse toujours défensivement mais c'est plutôt ce secteur là c'est quand nous on a le ballon qu'est-ce qu'on en fait et dans quelle zone on doit se situer surtout dans quelle zone doit pas les perdre c'est surtout ça parce que si on regarde un peu les derniers matchs on a perdu beaucoup de ballons un peu sur des fautes technique et le ballon revient c'est à dire que le récupère le repère donc on est impatients aussi j'ai une équipe un petit peu impatiente on va aller vite de l'avant etc et à un moment donné on était beaucoup plus patient et c'est quand on avait nos résultats là on est un peu moins donc on est un peu plus à la précipitation on travaille beaucoup là dessus ça se peut de toute façon c'est le lot de tous les joueurs tout le monde n'est pas linéaire donc le but c'est de quand on est moins bien c'est de pas descendre trop bas de rester proche de la moyenne et c'est surtout ça et d'être en capacité de remonter moi moi ce que je trouve ce moment c'est plus ces pertes de balles mais sur le plan défensif voilà ça reste quand même un garçon hyper solide et essentiel dans l'équipe alors et c'est vrai que les quelques pertes de balles voilà je pense que on y travaille dessus il peut il peut éviter là dessus mais sinon après rien à reprocher à mamad sur le côté défensif alors cruellement on va pas dire c'est peut-être pas cruellement mais bien sûr comment la compenser ça j'ai pas la réponse mais vous j'en cherche mais c'est pas évident tu as un joueur qui est ton meilleur buteur et qui est un meilleur passeur il est blessé pendant pendant quelques temps effectivement ça se remplace pas comme ça du jour au lendemain il ya d'autres joueurs avec d'autres caractéristiques sur sur le terrain mais effectivement je préfère qu'ils soient sur le terrain c'est sûr maintenant il n'y est pas on doit composer pendant pendant un bout de temps avec lui sans lui quoi c'est à dire que si on veut jouer peut-être un peu plus offensivement sur sur un côté ben voilà il ya des garçons que comme comme duakini qui sont qui sont en capacité à être un peu normalement un peu plus présents devant le but voilà après même si nico est à la recherche de son premier but et qu'il est un peu en déficit de confiance après quand c'est junior on sait que c'est plus dans la construction soit peut-être moins dans la profondeur ça dépend un petit peu de la caractéristique des de l'adversaire de ce que j'ai vu dans la semaine de ce que j'ai vu sur le match avant donc après il ya des choix à faire par rapport à ça ouais mais ils ont ils ont un petit peu changé depuis quelques temps au niveau au niveau tactique et a priori ça leur ça leur réussit plutôt plutôt bien parce que de battre de battre là c'est d'aller à monaco sans prendre de but même si je sais que voilà ça a été quand même assez chaud c'est c'est un redressement en tout cas ça c'est clair après c'est une équipe qui est en capacité de pouvoir garder le ballon qui a quand on l'a qui était venu chez nous qui qui manipule très bien le ballon en conservation voilà ils sont ils étaient un petit peu en déficit au niveau défensif ils prenaient des buts un petit peu casquette et là bon ça reste quand même une équipe qui est qui reste équilibrée là sur ce que j'ai vu parce que devant ils ont toujours ces garçons qui vont très vite et sur les phases de transition elles sont quand même efficace c'est quand même difficile ils ont ils ont gêné lance et monaco sur ces phases de transition oui c'est sûr en même temps je pense que c'est un jeune joueur faut pas oublier des fois je pense qu'on oublie un petit peu que qu'il a que 19 ans il vient de les fêter que bon il a il a croit d'avoir une vingtaine de matchs de ligue 1 avec beaucoup d'entrée là il est un peu plus titulaire on sait qu'il est en capacité de marquer à tout moment donc voilà moi je compte pas lui faire peser de grosses responsabilités sur ses épaules en tout cas ça c'est clair moi ce que je sais qu'il se concentre sur sur son jeu on sait que si on arrive à le servir peut-être un peu plus un peu mieux en qualité je pense qu'il peut débloquer pas mal de situations après bien sûr c'est pas parfait encore beaucoup de choses mais sur un garçon de 19 vent comme ça c'est quand même plutôt plutôt bien ce qu'il fait